Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est une vidéo que je n'avais pas forcément envie de faire, c'est très rare que j'ai pas envie de faire une vidéo, mais là vous l'avez vu sur la miniature, sur le titre, Ibrahim Sisoko est blessé, il sera indisponible contre Bordeaux, potentiellement encore après, le club a communiqué, c'est une lésion musculaire, vraiment c'est terrible pour la Saint-Etienne, on sait que ce joueur est très très important, on l'a vu d'ailleurs quand il était absent contre Ajaxio, et on voit son apport depuis quelques semaines, depuis qu'il est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, et surtout, je l'ai présenté dans ma vidéo mardi, Saint-Etienne n'arrive pas à marquer dans le jeu, quand Sisoko n'est pas là, depuis l'arrivée de Daloglio seulement, un but marqué par les Verts, avec l'absence de Sisoko, et c'était un coup franc direct inscrit par Dylan Chambaud. Comment on va faire face ? Quelle est la durée de son absence ? Qu'est-ce qu'une lésion musculaire ? On va essayer d'expliquer tout ça dans cette vidéo, j'ai fait un article pour Peuple Vert qui va bientôt sortir, peut-être qu'il sera sorti quand vous allez regarder la vidéo, sur qu'est-ce qu'une lésion musculaire. En tout cas, on ne sait pas tellement non plus la durée d'absence du joueur stéphanois, parce que le communiqué de Saint-Etienne est bref, mais néanmoins, on va essayer de voir ce que pourrait potentiellement avoir le joueur stéphanois, et surtout, comment s'en passer, alors que sa blessure pourrait quand même être assez longue. Voilà, dans son communiqué paru ce jour, la Sainte-Etienne nous affirme que les examens complémentaires passés en ce début de semaine par l'international malien ont révélé une lésion musculaire au mollet de la jambe droite. La durée de son indisponibilité sera déterminée ultérieurement en fonction de l'évolution de sa cicatrisation. C'est la mauvaise nouvelle qui est tombée du côté de Saint-Etienne. On l'avait vu avant le match contre Ajaccio, il était censé être titulaire. Malheureusement, il n'a pas pu tenir sa place, c'est Cardona qui l'a remplacé en tant qu'avançante. Ça a été un match compliqué pour les Verts, on ne va pas bien évidemment tout redébriefer ce match. Mais on a pu voir l'impact, l'importance d'Ibrahim Sisoko à ce moment-là. Daloglio n'était déjà pas très très rassurant après la rencontre, en disant qu'il avait ressenti une douleur qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir et qu'il n'y aurait aucun risque de prix. J'imagine que quand ils ont appris ça, ils ont appliqué un protocole assez strict avec de la glace, avec une compression de sa jambe pour faire en sorte que ça n'évolue pas plus. J'espère juste qu'il n'y avait pas d'hématome parce que ça peut être le cas lors d'une lésion musculaire et ça, ça détermine quand même plusieurs choses. Parce qu'une lésion musculaire, ça va tout simplement être bien évidemment le muscle qui est touché. Là, dans son cas, c'est le mollet droit. Il y a deux muscles dans le mollet, les gastrocnémiens et le solaire. Je ne sais pas lequel est touché, ça n'a pas été évoqué. Mais en tout cas, on a évoqué cette blessure. Il a passé une échographie des examens pour savoir quelle était la gravité. Le club n'a pas communiqué plus que ça, c'est ce que je vous ai lu. Peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils n'ont pas envie de dire également pour la fin de la saison, pour ne pas forcément trop aider les adversaires. Je ne sais pas trop pourquoi ou peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ne veulent pas prendre de risques. On l'a vu avec Wadji qui était aussi atteint de lésions musculaires. C'était plus au niveau, je crois, des ischios jambiers, des adducteurs. D'ailleurs, on espère son retour ensuite à Wadji parce que là, avec l'absence de Sisoko, son retour est d'autant plus important. Donc peut-être pas de prise de risque prise par le club parce que cette lésion musculaire, ça peut durer un certain temps quand même. Ça peut être assez long, ça dépend. Des fois, on ressent des douleurs musculaires lorsqu'on fait une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça s'appelle les courbatures. Là, c'est tout à fait normal quand on a des muscles qu'on n'a pas l'habitude de solliciter. On a des dégradations au niveau des fibres et ces fibres qui se reconstituent. C'est le principe tout simplement pour pouvoir améliorer le muscle, pour pouvoir augmenter sa force. Mais aussi, il peut y avoir des choses plus graves comme avec des vraies lésions, j'ai envie de dire, musculaires qui peuvent être de grades différents. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Ça peut se passer lors d'un échauffement. C'est peut-être le cas de Sisoko parce que c'était pendant l'échauffement. Peut-être qu'il a fait un sprint et puis qu'à ce moment-là, il y a eu une sollicitation trop excessive du muscle qui s'est alors trop contractée ou trop étirée, ce qui a pu causer cette lésion musculaire. Et ça peut être plus ou moins grave suivant si le tissu conjonctif, donc l'enveloppe qui est autour du muscle, est touché ou si c'est au niveau des fibres qui sont potentiellement partiellement touchées ou carrément touchées. Voilà, ça dépend. Si on applique une force très importante sur quelque chose, c'est comme quand on est, je ne sais pas, avec une feuille de papier et qu'on tire très fort, on va la déchirer plus ou moins. Ça peut être pareil pour un muscle. Et vous vous doutez bien que plus ce muscle va être touché, plus il va être déchiré, et bien plus le temps de récupération sera long. Il y aura une rééducation qui va s'enclencher derrière, bien évidemment, avec différents exercices de renforcement musculaire. Les joueurs qui sont très, très suivis, les joueurs professionnels, les sportifs professionnels, avec également des bilans qui sont faits en début, en fin, en moitié de saison. Vous l'avez peut-être vu sur des photos du club, on a un appareil qui s'appelle un appareil isocynétique qui permet de mesurer la force produite, tout simplement, par les joueurs. Donc on évalue souvent les quadriceps, les ischios jambiers, parce que là, il y a des ratios à atteindre qui sont très importants, suivant la vitesse, etc. Vraiment, ils sont très, très, très suivis. Ils peuvent même faire des exercices sur ces machines isocynétiques. Et là, on connaît vraiment parfaitement le ratio, la force des joueurs, ce qui permet déjà de diminuer le risque de blessure. Mais malheureusement, il n'y a jamais de risque zéro. Ça peut arriver, et puis ça arrive parfois. Et ce n'est pas forcément la faute à quelqu'un. En tout cas, elle a peut-être été pris au bon moment, cette blessure, ce qui peut faire qu'elle sera potentiellement moins longue. Lorsqu'il y a une lésion musculaire, donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs, il y a 4-5 grades, suivant s'il y a un hématome, suivant s'il y a un tissu conjonctif, suivant s'il y a les fibres musculaires, avec ces fibres qui peuvent être plus ou moins touchées. Et là, on peut aller d'une absence de quelques jours à une absence d'un mois, deux mois. Ça va dépendre s'il y a une opération derrière. Je ne pense pas que c'est le cas de Sissoko. Le club n'a pas communiqué sur une opération, il l'aurait fait. Mais potentiellement, c'est une blessure qui peut donc durer 3 semaines, voire un mois. Et un mois, c'est quoi ? Ça correspond au dernier match du championnat. Donc potentiellement, ça peut être une fin de saison pour Ibrahim Sissoko. Encore une fois, je n'ai pas d'informations. Ça peut durer peut-être potentiellement que deux semaines, même si deux semaines, c'est long, vu qu'on en est dans ce championnat. Et là, en plus, il y a trois matchs consécutifs qui arrivent. Je rappelle qu'on affronte Bordeaux, qu'on affronte Grenoble, puis on affronte Caen. Ça s'enchaîne. Et là, Sissoko ne sera pas là. C'est quasiment sûr pour ces trois matchs. Sinon, le club n'aurait même pas communiqué. Et ces trois matchs, ils s'enchaînent dans une semaine et demie. Les trois sont joués. Mais il va falloir voir comment ça évolue. Et surtout, comment pouvoir se passer d'Ibrahim Sissoko. Parce que là, ce joueur, il est vraiment hyper important. Il n'existe pas beaucoup de solutions à Saint-Etienne. Ce serait dommage de remettre Cardona dans l'axe. Parce que son importance sur le côté, elle est capitale. Il est vraiment hyper, hyper important pour la Saint-Etienne. Et on se prive en plus d'un joueur de côté. Quand on le met dans l'axe, là où il est moins bon. Il faut le dire. Parce que c'est plus compliqué pour lui. Ce n'est pas sa façon de jouer. Ou alors, il peut y avoir d'autres joueurs qui peuvent être mis. Et potentiellement, un changement de système de jeu. Potentiellement, un 4-4-2. On ne sait jamais si Wadji revient. Ou la lignée aime beaucoup Cardona ensemble en pointe de l'attaque. Ce sont des choses qui peuvent se faire. En tout cas, là, il ne va pas être pris au dépourvu d'Aloglio. Comme c'était le cas contre Ajaccio. Où c'est arrivé immédiatement. Il ne savait pas forcément comment agir. Là, il va pouvoir voir comment potentiellement faire quelque chose. Ne pas refaire la même composition que contre Ajaccio. Et potentiellement se diriger. Et voilà, pourquoi pas vers un 4-4-2. Avec, je dis, Cardona aime beaucoup. Ça peut être Cardona ou Wadji. Mais Wadji, on ne sait pas quand il va potentiellement revenir. Ils annoncent une semaine. Mais bon, ça fait des semaines qu'il est censé revenir. Et ça va être dur pour lui, à mon avis, de pouvoir jouer 90 minutes d'une rencontre. Surtout qu'il n'a pas du tout le rythme. Donc là, il va falloir faire des ajustements. Savoir tout simplement quel joueur mettre, à quel poste. Pouvoir créer quelque chose de cohérent. Mais cette absence pour les Verts, elle arrive vraiment au pire des moments. Parce que Sisoko, c'est vraiment un élément important. Et Daloglio s'appuie vraiment dessus. Même quand Laurent Battlet était là, Saint-Etienne avait du mal à marquer quand Sisoko n'était pas présent. Et là, ça se confirme bien évidemment avec Olivier Daloglio. Et le jeu stéphanois qui est moins bon, il faut le dire, quand Sisoko n'est pas là. Il ne marque pas forcément tout le temps. Mais c'est un joueur qui permet d'avoir une certaine assise offensive, de conserver le ballon. C'est aussi un joueur qui revient pas mal pour faire le pressing défensif. Donc on va voir comment Daloglio va ajuster ça. Peut-être qu'il va aussi piocher au niveau de la réserve. Il y a des jeunes joueurs. On a vu sur les photos d'entraînement notamment Karim Sissé. On a Djibril Otman qu'on a vu faire 2-3 apparitions dans le groupe. On l'a même vu jouer je crois un petit peu cette saison. Il y avait un autre joueur, Enzo Maïla. Mais malheureusement, il s'est blessé lors du dernier match de la réserve stéphanoise. Donc ça devrait être très compliqué pour lui d'être là contre Bordeaux. Mais je ne suis pas sûr qu'il va aller chercher du côté de la réserve. Parce que là où on est lancé, dans la dernière ligne droite, ça me paraît un peu compliqué d'aller chercher ces jeunes-là. Plutôt prendre le groupe qui est vraiment concerné. En tout cas, ça ouvre une place en plus, c'est sûr, dans le groupe de Daloglio pour un potentiel jeune. Mais de là à voir ce jeune joueur-là en tant que titulaire, franchement, ça m'étonnerait. Donc on va voir comment ça se passe. La durée de disponibilité de Sisoko, parce que là c'est très très important bien évidemment pour les Verts. Mais ça, ça dépend bien sûr, comme j'ai dit, de la façon dont il est touché. Parce que le stade peut être plus ou moins grave, pas vraiment de communication de la Saint-Etienne là-dessus. Mais j'espère qu'on pourra compter au moins sur lui pour les deux, trois derniers matchs du championnat. Et d'ailleurs, j'ai vu passer un truc, je suis en train de me demander. Je ne sais même pas si jamais il revient pour le dernier match, s'il peut jouer. Parce que je ne me souviens plus exactement de ce que c'était. Mais c'était la Ligue 2 qui avait communiqué. Je crois que si un joueur ne joue pas sur les trois, quatre derniers matchs du championnat, il ne peut pas jouer les deux derniers ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus vraiment ce que c'est. Mais en tout cas, j'essaie de me pencher dessus pour la vidéo de demain et l'avant-match. Parce que c'est aussi un fait important pour les Verts. Donc potentiellement le dernier match de Sisoko, en tout cas sur le maillot vert cette saison. J'espère pas, mais c'est une réalité. Et Daloglio va devoir faire sans son attaquant. Et devoir composer avec un nouveau 11 de départ. J'espère différent de celui contre Ajaxio. Parce que sinon, ça va être très difficile pour les Verts, bien évidemment, d'aller créer des choses, de marquer et puis de réaliser des bonnes performances. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vidéo imprévue que je ne voulais bien évidemment pas faire. Mais bon, c'est comme ça, c'est des faits, ça arrive. Il n'y a pas qu'à Saint-Etienne qui a des joueurs qui se blessent. Il y a d'autres clubs, bien évidemment. Tout n'est pas fini, c'est un joueur. Il va falloir réussir à s'adapter, être concerné. Et puis, ça va le faire si les joueurs se battent, s'accrochent et font les efforts. En tout cas, je l'espère. Passez à tous une bonne soirée. On se retrouve demain pour l'avant-match. Et bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada